Il est temps de quitter l'île de San Andrés. Nous naviguerons ensemble avec le bateau Sophisticated Lady. Un autre bateau nous rejoindra plus tard. La mer commence à s'agiter dès la sortie du chenal. Et là, une frayeur nous attend. Voilà les gardes-côtes ce qu'ils ont fait ! Voilà ces saloperies de gardes-côtes ! Ouais, alors il y a les gardes-côtes qui voulaient nous contrôler, qui sont venus, on était déjà en mer, donc avec la houle, avec les voiles, et puis ils voulaient venir contrôler les documents. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on a affalé les voiles. Quand on n'avait plus de voiles, le bateau a commencé à rouler. Et eux, ils ont essayé de rentrer, de venir à bord, mais sauf qu'avec la houle, bah ils sont rentrés sous le côté. Ils sont rentrés sur le côté tribord. Et puis ils ont abîmé le rail, le rail est tordu, ils ont abîmé la barre des filières. Et puis quand ils ont fait ça, j'ai commencé à gueuler. J'ai dit qu'ils ne rentraient pas dans le bateau et qu'ils étaient fous. Alors après, le gars qui était dans le bateau des gardes-côtes, il appelait son supérieur. Et puis je gueulais tellement qu'il a dit oui, oui, alors c'est bon. Et puis je leur ai dit, je ne comprends pas, on vient de faire le document de sortie. On a les passeports tamponnés, on a l'AIS, vous pouvez nous suivre. Et je ne comprenais pas. Et puis le pauvre gars, le pauvre militaire, il disait « Ouais, mais c'est mon officier supérieur qui a dit de contrôler. » Je dis « Ouais, bah alors... » Alors après, une fois qu'ils nous ont tapés, je dis « Vous ne rentrez plus à bord. Vous ne venez plus ici, vous êtes des fous. » Et j'ai tellement gueulé qu'après, ils ont dit que c'était tout en ordre. Ils sont partis. Mais n'empêche qu'ils nous ont quand même tordu le rail. Et la barre qui tient la filière, elle est un petit peu tordue aussi. Il a abîmé. Et ce n'est pas eux qui vont payer évidemment. Parce que pour ça, il fallait que je retourne à San Andrés, que je dépose plantes. Et vous savez comment ça se passe dans ces pays d'Amérique latine. Donc voilà, c'est pour notre pomme. Oh là là, mais quel bon de pignouf là ! Il ne faut pas se laisser en timide. Et la prochaine fois, je gueulerai avant qu'ils rentrent. Et puis je dis « Non, si vous voulez, je reviens en arrière, mais je ne vous laisse pas rentrer en mer, avec la houle et puis avec les voies à la falée. » Quel bon de... Ouais. Ils vont me leur sophistiquer. Tu es là pour les emmerder ? Ah oui. C'est parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient aussi là-bas. Ah bon. Bonjour ce matin, quelle aventure hein ? Ouais. Toujours des trucs imprévus, des choses qui peuvent se casser. Non mais là, ce n'est pas des trucs qui peuvent se casser, c'est des gardes-côtes qui nous ont abordés. C'est pour ta femme, c'est toi qui vas payer. Ouais. Ils nous ont enfoncé une partie du rail. Et puis après, c'est comme ça, tout était en ordre. Ce que tu disais ? Et on était censé ne pas avoir du vent. Et voilà le vent, on en a quand même. C'était prévu 4 à 5 gno de vent. T'en as combien ? Euh... 10 rail. 12 très apparents. On peut naviguer un peu. J'ai mis une ligne, mais j'ai peu d'espoir, parce que c'est enfesté de sargasses. Mais bon, ça ne coûte rien d'essayer. Il est rare d'avoir du vent dans la région du Panama pendant la saison cyclonique. Alors, on en profite tant qu'il y en a. Sur le chemin, nous nous arrêterons de nuit sur deux petites îles appelées Cayos Albuquerque. Il y a plein de cailloux et de récifs pour accéder aux îles. Et il faut être extrêmement prudent. Nous surveillons à la fois la carte marine et aussi au visuel. Cayos Albuquerque, ce sont deux îles colombiennes en face du Nicaragua. Une île pour les pêcheurs et une île pour les militaires. Il y a un petit problème avec la carte Navionics. Parce que nous, on vient de mouiller ici. Et les îles sont apparemment ici, mais de visuel, elles ne sont pas du tout là. Et sur la carte satellite, elles sont bien ici. Donc, la carte marine, elle est fausse. Voilà, les îles sur l'Aionics et les îles pour de vrai sur la carte satellite. Malgré que les îles d'Albuquerque soient une base militaire, nous sommes autorisés à rester au mouillage. Par contre, nous ne pouvons pas les filmer. Les pêcheurs de San Andrés viennent ici pour plusieurs jours. Leur comp mot très rédumentaire est impressionnant. Ils partent pêcher la journée et reviennent le soir. C'est un confinant de pêcheurs. Je pense qu'il est utilisé. Peut-être qu'ils sont sortis pour aller pêcher. Et c'est bien super. En tout cas, c'est tout prêt pour dormir avec des matelas. C'est abrité. Plusieurs huts sont équipés de matelas. Visiblement, ce lieu sert uniquement pour dormir. Les récifs sont partout autour des îles. C'est justement ces récifs que nous devions éviter en arrivant. Ça grouille de poissons. Mais malheureusement, aucun n'est un autre goût pour la pêche sous-marine. On a des éclairs de partout. Et demain matin, on doit partir. J'espère qu'on ne va pas voir tout ça pendant le chemin. Parce que si on doit faire du moteur, il n'y a pas de vent. Ça ne va pas être drôle. Wow ! On va tout à naviguer ensemble. Je visque à Bocas pendant une journée et demie. Mais on n'est pas sûr si on va pouvoir partir à Troyes. Parce qu'il y a un bateau qui a des problèmes de moteur. On verra demain matin ce qu'il va décider ou ce soir. Et bien sûr, quand on veut partir, il y a le gando qui est là. Il y a un bateau qui déconne. Donc il faut, on va aller démonter le bouton pour voir si l'électricité passe à nouveau. Et sophisticated lady qui nous attend. Oui, on est parti ce matin de Kaisalbukerke. Mais ce n'est jamais comme on a prévu. Au moment de lever l'encre, on avait la chaîne enroulée dans des pierres. Parce qu'on a tourné dans la nuit. Ensuite, le bouton du gando, il a arrêté de fonctionner. J'ai dû démonter l'installation. Et enfin, on a réussi à partir. Alors le problème ce matin au niveau du gando, c'était le bouton. Parce qu'ici, il y a une pastille qui fait le contact entre les deux pôles. Et cette pastille, elle est sortie de son logement. Donc quand on appuyait, il n'y avait pas de contact. Donc la chaîne ne montait pas. Donc j'ai dû démonter toute l'installation là. Et puis après, remettre la pastille en place. Et après, ça a fonctionné. Là, on est en route vers Bocas del Toro, Panama. On quitte la Colombie. Mais il n'y a pas de vent. Parce que c'est toute une zone sans vent. Ou alors en vent très faible. Donc on a déjà fait une partie au moteur. Et la moitié du trajet, ce sera au moteur. On navigue avec nos amis de Sophisticated Lady, un bateau canadien. Une grande chaîne YouTube d'ailleurs. Une des premières sur la navigation. Sauf qu'à eux, ils vont beaucoup plus vite que nous. Tu dors ? Bah oui, ça a roulé la nuit. La personne a dormi. Et avant qu'on doive mettre le moteur, il faut se reposer. Parce qu'après, il y aura du bruit pendant une journée et demie au moteur. Bon, alors je me repose. On était censé partir à Troyes. Et puis à Cayoza de Bocas, qui est le troisième bateau, a des problèmes mécaniques. Il doit revenir à San Andrés. Donc on sera plus que deux à aller à Bocas del Toro. Il n'y a pas de vent. Seulement quatre à six nœuds. Mais par contre, nous avons le courant avec nous. C'est midi. Le vent est fini. C'est pas Capri. C'est fini. Le vent est fini. Ouais, alors on a remis les voiles. Mais ça, c'est la navigation ici au Caraïbe. Tu ranges les voiles, tu remets les voiles, tu les ranges, tu les remets. Là, il y a un grain. Il semblerait qu'il nous amène du vent. Donc on a remis les voiles. On n'avance pas très vite, mais on avance. Et cinq minutes plus tard, c'est la pluie et le moteur. Et on est dans un ouragan. On a quatre vingt nœuds de vent, alors qu'il n'y a pas un paix. Bizarrement, l'électricité après le passage d'un grain orageux a déréglé l'affichage sur nos instruments. Mais cinq minutes plus tard, tout rentre à nouveau dans l'ordre. On navigue au moteur pour aller de San Andrés à Bocas del Toro, Panama. Il n'y a pas de vent, mais ça c'est connu. On sait qu'il n'y a pas de vent ici dans cette zone. On a de la chance, c'est que la mer est plate. On se croirait sur un lac en Suisse. Et pour appuyer le moteur, on a mis les voiles. Ça aide, ça aide au niveau vitesse et ça aide à stabiliser le bateau. On a juste mis un bout de génois parce qu'on est au près, très serré. Et le bout de génois, c'est pour aider à stabiliser le bateau. Mais je ne peux pas en mettre plus parce que comme il n'y a presque pas de vent et qu'on est au près serré, ça va commencer à phaseiller le génois. Donc il faut juste mettre un petit bout, ça aide. On a un superbe coucher de soleil au fond. En fait, on n'a pas du tout de vent, mais parce qu'on met le moteur, on peut créer du vent dans les voiles. Ici, on a le vent réel qui est de quatre nœuds et en moteur. Grâce au moteur, on a dans les voiles à peu près sept nœuds de vent. C'est crevant. Les nuits à naviguer, c'est crevant. À naviguer ? À mettre au moteur. On n'a même pas pu, ça soupire tellement il faisait du bruit ce moteur. On n'a presque rien dormi. Mais qui dormirait à côté d'un moteur, d'un tracteur ? C'était 23 heures au moteur. On va maintenant, on a un peu de vent. Puis peut-être qu'on va arriver jusqu'à Boca, jusqu'à avec le vent. Ça me fait que je dorme. Coucou ! Ouais, il nous manque un 32 000 heures. Ça fait combien en heures ? Alors, ça veut dire à 7h37 du matin, on arrive vers 2h après-midi. D'accord, mais ça fait combien d'heures en moteur ? Dehors en navigation ? Ça fait 7 heures, en fait. Miracle, il y a du soleil au Panama. Enfin, c'est bien rare, ça. Donc, on va bien profiter. Après un jour et demi de navigation, on arrive enfin au Panama à Bocas del Toro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !